Bon alors moi je vais vous parler, je ne sais pas si c'est de l'éducation, mais c'est plutôt en fait de certification de skills, de compétences. Donc rapidement, Dipple.me c'est un projet de Legis que je vais présenter sur la fin, qui est un projet sur Ethereum. Donc qu'est-ce qu'on veut résoudre avec Dipple.me ? On veut résoudre le problème des compétences. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire un faux diplôme, à mon avis ici les gens vont avoir leur beau diplôme 42 ou d'une autre école. Mais plus ça va, plus il est compliqué de vérifier les compétences des candidats. Et en fait, je ne sais pas trop d'où vient le site, mais il y a plein de sites chinois ou autres qui permettent pour 150 euros de vous faire un beau diplôme de HEC ou n'importe quelle grande école. Ça risque d'être un petit peu compliqué si vous essayez de vous faire recruter en France, mais si vous passez directement aux Etats-Unis, il va falloir que le recruteur commissionne une boîte qui va aller ensuite chercher sur les différentes lignes de votre CV si la certification est bonne. Et en plus, suivant les universités, ça va être plus ou moins difficile de récupérer la donnée, et donc plus ou moins cher. Actuellement, pour certains CV, il y a des boîtes américaines qui vont dépenser jusqu'à 5 000 dollars pour vérifier le candidat. Ce qui est donc relativement cher, voire très cher. Donc, de là est venue la blockchain est arrivée, et les gens se sont dit, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on mette les diplômes dans la blockchain. Comme ça, ils sont accessibles de partout, et puis en plus, on a la certification dans la blockchain. C'est daté à un moment. Donc comme ça, on a l'existence de ce diplôme. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de personnes ici qui ont entendu parler de ce genre de choses. Il y a l'école ECLV, qui l'a faite avec Pemium aussi. Donc, en gros, le principe, c'est qu'on prend un diplôme au format PDF. Parce que le diplôme au format papier, c'est un petit peu compliqué de le mettre sur l'ordinateur. On en fait ce qu'on appelle un digest, qui est en fait l'empreinte numérique de ce document. Donc là, on a un exemple, c'était pas un diplôme, mais c'était une image, par exemple. Où, après avoir fait le digest, qui est une fonction d'encryption, on obtenait cette belle empreinte. Et cette empreinte est unique au document. Non, mais elle n'est pas qu'unique au document, elle est unique au document et au temps où il a été enregistré. C'est-à-dire que si jamais vous dites, moi là, j'ai pas le même PDF, j'ai mon diplôme, je vais le scanner. Et ça me fera un nouveau PDF. Et en fait, il va marcher aussi bien que l'autre diplôme en PDF que l'université a généré pour moi. Ça marchera pas, parce que c'est pas le même document numérique. Donc le principe, c'est de mettre l'empreinte dans une transaction, dans l'op-return, ce que vous avez vu tout à l'heure avec Adrien Sosad, les 80 bytes. Et donc ensuite, ce qu'on imagine, c'est que le candidat va donner son CV en PDF au recruteur, qui va générer le digest de ce CV, qui va ensuite comparer avec la blockchain et voir si ça match. C'est pas super pratique. Quand on a le diplôme, c'est l'ancien temps. C'est-à-dire que le diplôme, c'est une façon de certifier une formation qui date d'avant le numérique. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre quelque chose qui n'est pas numérique dans la blockchain ? On se complique un peu la vie, en fait. Donc Depl.me, c'est un projet qui est basé, au départ c'était basé sur Bitcoin, maintenant on est passé sur Ethereum. Vu qu'avec l'Edgeist, on développe sur Ethereum, donc on va faire la même chose en passant Depl.me sur Ethereum aussi. Donc le but ici, ça va être de certifier une formation, donc certifier des compétences, au lieu de certifier un diplôme. vu que le diplôme est déjà une certification de la formation. Donc certifier la certification, c'est peut-être pas très utile. Donc on va aller voir les universités qui vont utiliser Depl.me pour générer un identifiant avec la formation de l'élève et l'année d'obtention du diplôme. L'université, avec Depl.me, va générer un set de public key et de private key pour l'élève, pour la certification du diplôme de l'élève. La private key va être passée à l'élève de manière confidentielle. Donc on peut imaginer plusieurs moyens, c'est une partie qui est un peu plus complexe pour éviter que la private key soit diffusée sur quoi que ce soit. Il y a uniquement l'élève qui doit posséder cette private key. Et la public key, qui est donc l'adresse, que j'ai mis là, mais qui devrait être ici. La public key est adossée aux données de l'étudiant et mise dans la blockchain. Ce qui fait que maintenant, l'élève va pouvoir signer les données qui sont dans la blockchain avec sa private key pour prouver aux recruteurs l'obtention de sa formation. Vu que ces données-là ont été précédemment certifiées par l'université. Et donc, ça c'est la version un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il se présente devant le recruteur, qui pointe les bonnes données dans la blockchain et qui fasse à la main sa signature de sa formation. Ce qu'on va faire en fait, c'est avec l'application DeepLMi, cette personne-là pourra créer son profil, renseigner son profil avec les différentes compétences qu'il a reçues, les différentes formations, et signer chacune de ces formations avec les private keys qu'il a en sa possession. Ce qui fait qu'il va avoir en fait un profil sur DeepLMi avec des diplômes certifiés. Ensuite, pour le recruteur, ce sera beaucoup plus simple. Quelle que soit sa position dans le monde, il aura juste, si on lui envoie un CV, il pourra par exemple lire le QR code généré par DeepLMi sur son CV, flasher le QR code et vérifier que le diplôme est bien vérifié par l'université. Là, je passe assez rapidement, mais l'Edge, c'est ce qu'on est en train de développer. En fait, c'est une surcouche sur Ethereum afin de mettre des données encryptées et faire des requêtes sur ces données. Et en fait, DeepLMi, ce que j'ai présenté, c'est le premier niveau avec les diplômes. Au deuxième niveau, ce qu'on vise là, c'est plutôt... DeepLMi, ce serait à peu près vers la fin du mois de juin, début du mois de juillet, la première version test. la partie Legis, ce serait plutôt dans un an, un an et demi. Et en fait, sur Legis, le but, c'est qu'un recruteur puisse, par exemple, faire des requêtes sur les notes d'une promotion pour connaître dans quel quartil l'élève a réussi. Et voilà. Merci, Quentin. Tes questions pour la certification ? J'en ai eu deux là-bas. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que ce système de certification va certifier uniquement les diplômes officiels ? Ou aussi les skills qui sont... C'est pour certifier un peu... Enfin là, on a présenté les universités parce que c'est un peu le plus évident. Mais le but, ensuite, c'est que ce soit que les organismes de formation ou n'importe quel organisme qui certifie des compétences puissent utiliser Deepalmy pour certifier. Bonsoir. Vous l'avez évoqué, mais que se passe-t-il si le candidat perd sa clé ou on lui vole ? Si le candidat perd sa clé... Ou on lui vole ? Il ne pourra plus certifier sa compétence. Si on lui vole, de toute façon, sa clé privée ne sert qu'à certifier sa compétence. Vu que c'est un système de clé privée-clé publique, en fait, on va juste... La clé privée permet juste de valider la clé publique. Donc là, en fait, si l'élève perd sa clé privée, il ne pourra juste plus certifier sa compétence. Oui, j'ai une question. Là, ici. Tout le monde ici a une clé publique. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais en fait, c'est la carte d'identité. Il y a un ID. Est-ce que ça ne serait pas utile de l'utiliser pour l'université ? Non, parce que... Là, l'idée, c'est de générer... Enfin, il n'y a pas de clé privée associée à cette clé publique. Par contre, on pourrait imaginer que sur la carte d'identité, le gouvernement génère une clé privée, une clé publique. On récupère la clé... On génère ça à la mairie. On récupère la clé privée et on met la clé publique sur la carte d'identité. Et ensuite, on pourra faire... On pourra signer différents documents grâce à notre clé privée. Mais c'est pas... Enfin, pour le moment, la carte d'identité en elle-même n'est pas... Pardon ? Que les diversités mettent la clé publique directement dans le diplôme. Oui, en fait, l'université a juste besoin d'une clé publique. Mais il faut que ce soit une clé publique qui soit vraiment liée à l'identité de l'élève. Donc ça, c'est la partie complexe. Oui, quel est l'intérêt de la blockchain à partir du moment où on peut très bien produire un document avec une signature qui a été signée avec une clé privée ? Et donc, si on a un diplôme qui est un PDF qui a été signé avec une clé privée de l'université, dans lequel on a la clé publique de l'étudiant, la clé publique de l'université, on s'est parfaitement vérifié que le diplôme a été livré par l'université. Il n'y a pas besoin de la blockchain pour ça. Je ne sais pas tout à fait compris la question. Oui, on peut... On peut rester au diplôme en PDF. C'est sur la certification, je crois. Il dit qu'on peut certifier, l'école certifie avec une clé privée. Ça reste sur un registre privé. C'est à rendre ça public, à faire en sorte que ce soit accessible partout dans le monde. C'est accessible partout ? Non, le PDF, ce n'est pas un registre public. Vous discuterez au cocktail. On n'a malheureusement plus le temps pour les questions, donc je renvoie... Non, on a déjà appris trop. non plus. Non, je ne pense pas... Non, non, non. Non, non, je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. – Sous-titrage FR 2021